Salut de Radio Nord Vert, pour vous mettre la tête à l'envers ! Salut Eléa ! Salut Méline ! Nous habitons sur la commune de Touvre en Charence, qui a réalisé un projet sur les haies. Voici notre reportage. Nous sommes en direct avec Brigitte Baptiste, maire de la commune de Touvre, et son adjointe à l'environnement, Eliane Reynaud. Alors, il y a effectivement des écoulements d'eau qui se produisent, et ces écoulements d'eau vont forcément dans les points bas. Et dans les points bas, nous avons aussi des habitations, ce qui provoque des inondations. La disparition des haies provoque aussi la disparition de la faune et de la flore. Donc de la biodiversité ? Entre autres, entre autres. Et nous avons aussi, par l'existence de ces haies, la protection de la qualité de l'eau, ça fait comme un système de filtrage. Sur la partie technique, la participation a été importante au niveau des agriculteurs, des bénévoles, des enfants des écoles, des élus, des associations d'insertion qui aident à réaliser ces plantations, des habitants riverains. Ça, c'est pour la partie pratique. Pour la partie financière, il y a aussi le département de la Charente, le centre d'études techniques et forestiers qui a participé financièrement également. Nous avons aussi d'autres associations qui nous aident à réaliser ces plantations sur notre territoire. Entre 2010 et 2022, nous avons planté un peu plus de 3 km de haies sur l'ensemble du territoire de la commune, dispersées vraiment partout où on avait un besoin pour limiter le ruissellement en particulier. L'aménagement du territoire, ces 100 dernières années, a été de manière un petit peu aléatoire, sans prendre en compte l'environnement dans lequel nous sommes. Nous sommes actuellement sur le secteur de la Combe à la Molle, dans la commune de Touvre, avec M. Mathieu Talon, le directeur du CIBRAS, syndicat du bassin des rivières de Langoumois. Là, en fait, sur ce site-là, si on regarde, vous avez la forêt de bois blanc au nord de là où nous sommes. Et en fait, cette forêt s'étalait ici, là où nous sommes. C'est-à-dire que les cultures qui sont présentes, elles sont là parce que la forêt a été à un moment enlevée. Et donc, nous, notre rôle au syndicat, ça va être de remettre la nature au centre des politiques publiques, pour faire comprendre à tout le monde que lorsqu'on arrache une haie, qu'on enlève un talus, sur certains secteurs, notamment comme ici, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur les habitations, les usages. Et donc, remettre de la nature, en fait, là où elle était présente avant, eh bien, on reconstitue des paysages, on reconstitue de la biodiversité, on reconstitue finalement un cycle de l'eau un peu plus normal. Voilà ! Faites comme nous ! Plant TD pour notre planète et pour notre environnement ! ... ... ...